En réaction à l'interprétation intitulée « À quoi joue Baro Chambrier ? » Faites il y a moins d'une semaine par le secrétaire général adjoint 2 du Parti démocratique gabonais chargé de la communication, Michel Philippe Z, des propos du Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, tenu au cours d'une étape de sa tournée provinciale dans le Moyen-Ogoué, le RPM persiste et signe en cas de fraude lors de la prochaine élection présidentielle de 2023, « Nous allons faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon. » Loin de se laisser distraire par ce qu'il qualifie de pamphlet de Michel Philippe Z, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité à travers son secrétariat exécutif a réaffirmé le 23 septembre, la mise en garde de son Président Alexandre Baro Chambrier, pour des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées, que d'aucuns chercheraient à altérer pour créer l'amalgame et d'allusions malveillantes. Trêve de balivernes ABC persiste et signe, en cas de fraude lors de la prochaine élection présidentielle de 2023, « Nous allons faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon. » C'est très très clair. À partir de là, le PDG sait ce qui lui reste à faire, à savoir conjurer toute manœuvre de fraude aux élections parce que les Gabonais en ont assez d'en voir leur souveraineté oblitérée par une caste d'antipatriotes prêts à faire sortir les armées tirées sur le peuple à main nue, en deuillant ainsi des familles gabonaises comme en 2009 et 2016 à réitérer le secrétariat exécutif du RPM, dans un communiqué obtenu par Gabon revient. Le vrai débat est là, le reste n'est que pure diversion, souligne-t-il. Selon le RPM, Alexandre Barraud-Chambrier est devenu au fil du temps le cauchemar et le poil à gratter du régime vermoulu Bongo PDG à cause du message d'espérance qu'il apporte aux populations gabonaises qui veulent voir enfin leurs conditions de vie améliorées, et la destinée de leur pays confiée aux compatriotes sérieux ayant un sens élevé de la marche de l'État. S'il ne s'agissait du Gabon notre cher pays, c'est-à-dire quelque chose de sacré pour abaisser les autres gabonais sérieux et patriotes, le pamphlet de Michel Philippe n'étranglerait de rire n'importe qui, tant la niaiserie le dispute à l'ampleur paradoxale du cynisme ubuesque. Connu pour avoir un cursus studiorum tumultueux, ce journaliste sans talent et à la carrière professionnelle peu visible pur produit du cuspo de cette fabrique de flagorneurs impayables et de propagandistes impénitents voués ad vitam ternaon au service de la phalange Bongo PDG traduit subliminalement la peur que le leader du RPM inspire au camp qu'il prétend défendre, assure le secrétariat exécutif du RPM.